Global Touring Challenge Global Touring Challenge C'est le plaisir d'une conduite de type rallye associée à l'adrélite de la compétition sur aiguilles Tu m'en diras tant, chers amis et qu'on est en moins confrères Plutonium parce que malgré la professionnalisation de nos deux parcours conjoints nous sommes restés l'amitié je veux dire le professionnalisme n'a pas entaché notre amitié confraternelle donc coucou mes chéris alors c'est Barbicétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1479 review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de ce qui est écrit à l'écran et comme il est convenu d'être hautain avec son public dans les streams rémunérés où les professionnels vous prennent pour de la merde et ça vous plaît je vois pas pourquoi vous viendrez vous plaindre dans une vidéo en différé qui ne demande aucun argent et qui ne perçoit aucun pécule puisque je suis actuellement et je cache ma joie je suis actuellement écoutez moi bien en vacances et donc pendant plus d'un mois quasiment deux mois je suis payé sans travailler voilà donc je vous le dis calmement start donc les gens qui sont des gros bourges qui vous demandent du fric parce que les pauvres ils n'arrivent pas il faut vraiment faire exprès soit ils savent pas gérer un budget soit ils sont vraiment empotés de chez empotés soit et c'est ce qui est le plus probable ils vous prennent vraiment pour ce que vous êtes start donc ils vous prennent pour des gros cons ils vous prennent pour des sous-merdes de ce que vous êtes puisque vous continuez à engraisser ces gens là voilà alors j'étais c'est un fric c'est un jeu de rallye voilà qui je pense alors comme c'est rage software il y aura pas mal de start il y aura pas mal de temps de chargement ce qui me permettra de puiser dans le puits de science qui est plutonium bon les options sont fous on va appuyer directement joueur 1 joueur 1 et on va s'appeler barbie donc toujours pareil ça fait partie cette gamme de review start voilà Ford Escort génial wow le reflet métallisé en automatique on n'est pas con donc ça fait partie des jeux que je depuis longtemps j'avais déjà revendu 200 jeux au cash parce que c'est jeu qui valait rien et là c'est une nouvelle fournée de 40 jeux j'ai attendu et j'ai mis sur price minister pas cher et puis en fait ça se vend pas start et du coup c'est les restes les derniers qui restent quoi je pourrais encore faire un égrenage start attendez parce que voilà un peu de dynamisme on casse les codes on s'arrête en plein milieu alors accélérer x carré frein rond frein à main voilà ce sera pour les dérapages merci triangle changer la vue elle a vu arrière bon après c'est R2 machin c'est pour truc automatique alors c'est le stick analogique on va voir de suite c'est agréable ouais le frein à main on voit vraiment la différence on fait plus de c'est comme un virage à la browser dans Super Mario Kart graphiquement c'est pas dégueu pour le coup j'ai peut-être le gardé parce que finalement à force d'avoir égrené d'avoir plutôt revendu tous ces jeux de course à la con il m'en reste pas beaucoup même si c'est pas du tout ma cam je voulais faire d'accord challenge raté mais ça part bien recommencer ah le temps de changement est bref bon en même temps si je veux des jeux de course c'est toujours pareil je veux jouer à Motorstorm j'ai plus de sensations c'est beaucoup plus cool là c'est quand même assez plan plan après en même temps moi j'aime pas les jeux de type simulation donc c'est tout vu je peux le revendre mais voilà je vous avais montré ce jeu alors quand j'ai vu une petite une petite séquence de gameplay de 3 secondes pour voir sur l'unité d'un j'avais l'impression que la voiture glissait parce que vous voyez je fais des choses quand même de manière très professionnelle je me suis renseigné et là non j'avais pas l'impression que la voiture glisse comme un peu flat out mais j'ai d'accord j'ai pas compris quel était challenge en fait est-ce que c'est des checkpoints ou pas on va faire une troisième fois voilà parce que je sais pas ce qu'il faut faire et là on peut pas rejouer ça a été deux fois et puis après on va refaire parce qu'il faut un temps de chargement bien sûr on pouvait pas faire Advitam Eternal recommencer recommencer non il fallait nous couper dès la deuxième et hop on nous remet la truc pour nous refaire un temps de chargement ZTC vous propose 19 circuits de championnat différents dans des décors exotiques de points pistes de safari lagos savane et j'agule merci pour ces précisions ouais donc je sais pas quel est le challenge de ne pas se faire rattraper par celui qui est derrière et merde je me suis trompé de touche c'est un jeu qui ne se joue qu'avec le joystick la logique mais là en même temps ouais non on se dit ouais c'est beau graphiquement il y a la cascade derrière on voit que c'est de la 3D et non pas une image 2D donc on se dit on est enfin sur PS2 mais voilà il ne faut pas se faire rattraper par le mec mais c'est tellement pas maniable on va refaire une dernière fois et après aucun remords pour revendre ce jeu qui n'est pas fait pour moi comme dirait Nicolas Hulot il faut une vision globale dans la globalité ce jeu n'est pas fait pour moi donc il vaut mieux le laisser à des gens qui sauront l'apprécier à sa juste valeur moi ce n'est pas mon cas je préfère jouer à d'autres jeux je ne sais plus ce que je voulais dire oui la voiture ne glisse pas et puis la caméra elle est bien parce qu'il y a des jeux où c'est tellement coincé je préfère ben tenez Metropolis Racer sur Dreamcast on a une caméra qui est tout le temps collée pas collée mais ça ne bouge pas là on voit que ça ça penche un peu sur les côtés vite ça penche sur les côtés ah voilà la vue subjective alors là peut-être que j'ai mieux me débrouiller parce que même si je ne sais pas jouer je ne sais pas pourquoi oui je fais mieux les virages vous n'avez pas vu j'ai fait un dérapage avec le frein à main hop là et après je recontrebraque donc c'est plus instinctif en vue subjective ouais ouais c'est mieux ouais donc la caméra penche et tout c'est beaucoup plus alors le jeu n'a aucun rapport avec Metropolis Racer mais je tenais à le préciser voilà une petite comparaison non raisonnable avec la Dreamcast voilà quoi ce jeu là GTC Racer sur PS2 tout le monde va dire ah mais c'est de la merde il serait sur Dreamcast c'est un jeu très intéressant à avoir pour faire son full pole set et match putain vite 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 donc Dreamcast c'est vraiment la classe parce que même les navets il ne m'a pas rattrapé putain il faut faire combien de tours je vais juste recommencer pour voir parce que avec la vue subjective je pense que je joue mieux donc c'est peut-être plus sympa pour vous j'ai plus de choses à raconter la conduite est agréable à la manette avec le frein machin je trouve que c'est intuitif on sent pas les comment ça s'appelle les murs invisibles même si sur les poteaux des fois les poutres en IPN croisées là pour les arcanes ou les arcs on va en faire c'est un peu hop voilà on drift on drift vite 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 on drift on drift on drift là je vais me faire attraper notre con il est derrière on drift quand on sort du terrain on va plus lentement la la truc grésillé voilà combien de tours il faut faire 3 non il faut en faire encore 2 sans se faire attraper c'est ça le challenge et puis oh putain non 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 et je trouve que c'est assez c'est pas non plus super travail mais quand même ça sort du lot ce petit décor là il est il est quand même peut-être qu'il faut rattraper l'autre c'est peut-être ça le c'est peut-être ça le challenge il est derrière là vite 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 fais pas le con il est derrière oui oui je vous fais la caméra regardez-moi mais putain bon j'aurais essayé on va continuer voilà si vous voulez on entend pas voir s'il n'y a pas d'autres modes de jeu parce que GTC présente un grand nombre de licences officielles célèbres dans le monde des constructeurs Ford Subaru Mitsubishi et Pontiac R Tradbar alors on va se casser de là voilà on va faire plutôt course unique joueur 1 on va pas perdre du temps donc le cap bon purée le saut au Cobra Space Adventure voilà ah ouh Ford Pontiac avec une meilleure accélération à la Ford que l'autre une meilleure vitesse la Subaru est plutôt une Cougar waouh la Subaru est la mieux ah bah tiens non je vais dire je vais faire en manuel mais un bot défi vous donne accès à un circuit supplémentaire et à des bots de jeu unique vraiment on forme une belle complémentarité plutonium et sache que j'apprécie fortement la chose start alors modélisation bombe primaire mais ce qui est intéressant c'est est-ce que j'allais dire est-ce que c'est bon les voitures penchent non c'est pas mauvais en fait c'est pas un navet ce truc là c'est pas Dirt Trax Devils un truc comme ça on voit qu'il quand même il tient la route ce truc là c'est pas Sega Touring Car sur Saturne par exemple ça baisse ce Sega Touring Car il n'a bien sûr aucun rapport non il tient la route il y a même la fumée et tout je vous dis il serait sur Dream Coast il se vendrait à prix d'or en tout cas ça ferait partie des pépites de la Dream Coast s'il était bien sûr sur la Dream Coast et peut-être que ce jeu est sur Dream Coast et je vous invite à vous amuser à faire ce petit jeu essayez de repérer tous les jeux de merde qui sont soi-disant labellisés merde putain j'ai le record du tour tous ces petits jeux à la con qui sont labellisés navés sur PS2 et qui comme par hasard quand ils sont sur Dream Coast alors qu'il s'agit d'un simple portage ou d'un multiportage sont comme par hasard des super jeux voilà quoi parce qu'il faut une vision globale du jeu vidéo et donc dans cette vision globale la Dream Coast un portage Dream Coast d'un jeu standard sur PS2 c'est pas assez bien pour la PS2 et donc ça devrait être un atout de dire ben la PS2 qu'on peut quand même faire beaucoup mieux mais on se contente sur Dream Coast d'un jeu banal d'un jeu moyen peut-être que ce jeu n'est pas moyen en tout cas je trouve qu'il est super bien fait super fluide et tout après c'est pas mon type de jeu là moi je préfère le jeu un peu plus rock'n'roll et tout mais là vous voyez que c'est fluide quand même on se croirait presque sur Dream Coast pour le coup voilà en plus les bagnoles elles volent un peu on va essayer de les rattraper on sent le terre plein le tarmac là je sentais que j'étais plus lent j'ai fait un petit drift avec rond donc ça doit être sympa de jouer aussi avec le mode manuel regardez le drift hop contre drift boum boum vite et merde pousse-toi sale pute alors est-ce qu'il y a par exemple le dégât la gestion des dégâts oui je suis très sérieux dans mes reviews est-ce que il n'y a rien il n'est préparé bien sûr donc c'est pour ça que des fois ça vient ou ça vient pas est-ce qu'il y a la gestion des dégâts des dégâts ou là on en parle pardon les dégâts deux de gare sinon ça fonctionne pas bien entendu sur les châssis et machin les pare-chocs est-ce qu'on peut leur donner des coups ceux qui n'ont pas compris les dégâts Edgar deux gars donc les dégâts deux de gare ouais ça c'est super bien fait alors ça me fait penser à un jeu j'avais testé justement sur Dreamcast où il y avait à peu près le même environnement mais c'était un peu trop je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu non c'est pas lui mais je l'avais revendu parce que c'était trop pas caricaturé trop merde pas superficiel trop artificiel alors que là ça fait crédible on a vraiment l'impression que c'est dans la vraie nature machin le découpage les changements de trucs là c'était trop artificiel on n'y croyait pas trop ça venait comme un cheveu sur la soupe des choses comme ça contre braqué hop alors est-ce qu'il y a par exemple l'aspiration ça je ne sais pas est-ce qu'on peut bénéficier d'une aspiration dans ce jeu un petit drift contre braquage voilà hop regardez-moi ça hop je vois du filmer mes mains pour vous montrer je gère quoi donc le jeu est bien agréable je ne veux pas dire plus ouais et c'est arcade oui parce que là je me tamponne et je ne m'en tamponne pas contre les trucs et finalement je continue il n'y a pas eu d'animation où d'un coup on est déporté sur les côtés machin où on explose ah non c'est on peut le côté auto-tamponneuse c'est sympa qu'on peut foncer dans les bolides record du tour hop il n'y a pas plus peut-être repris à l'intérieur on va essayer de fermer la porte à Didier voilà il est sur le côté il faut garder son pousse-toi c'est l'autre qui m'est poussé il m'a poussé derrière bon il n'y a pas vraiment besoin de trop drifter dans ce jeu c'est en plus voilà je peux le faire sans en laissant appuyer c'est pas des savonnettes mais bon là j'ai lâché le frein oui en fait tu lâches le frein quoi que on perd du temps il doit y avoir quand même des notions un peu de conduite mais ça doit être plus le cas dans le manuel en mode manuel là j'ai lâché l'accélérateur bon je perds du temps non peut-être qu'il faut quand même il y a certains virages où il suffit juste de lâcher ou de laisser appuyer sur X là j'étais premier là je suis dernier ouais je vois je suis dernier je vais continuer on va essayer de changer de course donc c'est pas la catastrophe en fait découvrez les graphismes virgule les décors et les paysages les plus époustouflants j'avais créé pour un jeu de course sur consomme ou point d'exclamation alors j'irai pas jusque là mais j'ai trouvé bloqué on appuie sur bas donc le sauto bloqué bon bah on va refaire le cap et on va prendre pro racing je sais pas ce que ça veut dire est-ce que c'est la difficulté ou est-ce que c'est le choix des bagnoles on va prendre une cougar et là le plutonium peut pas il a beau être professionnel mais il y a plus rien d'écrit sur la jaquette arrière donc je parle en son nom ce qui est déjà parti sur d'autres plateaux pour d'autres vidéos encore un décor voilà la nuit tombée avec l'eau non ça c'est pas ils sont inspirés quand même les décors dans un truc assez codé machin ça tire bien son épingle du jeu je trouve si vous voulez on change un peu de vie on en a que 3 caméras non non je préfère franchement jouer en mode f en mode fps volant pour machin pour suicidaire je trouve que le jeu il exploite au maximum son moteur ou sa fluidité en mode subjectif je trouve là c'est assez sympa quoi après j'aime pas ce jeu ce genre de jeu j'attends impatiemment de le trouver sur Dreamcast et là je pourrais vous dire ce jeu est génial il vous faut à tout prix dans votre ludothèque de la mère console de l'univers en fait la Dreamcast la Dreamcast la Sega Dreamcast c'est un peu comme Emmanuel Macron quelqu'un va dire de la merde on va dire mais vous dites de la merde votre comment ça s'appelle votre votre programme n'en est pas un comment vous financez le mec il vous dit pas on vous dit mais comment vous financez vous êtes un imposteur machin quand c'est Macron qui vous fait la même merde là même personne les gens vont peut-être dire oui c'est vrai que c'est pas financé mais ah mais il est jeune et dynamique donc là comme par hasard ça passe la Dreamcast c'est pareil vous avez un jeu on pourrait dire sur un autre truc je vais vous répéter mais voilà quoi donc Macron égale Dreamcast c'est les autres ah monsieur Mélenchon ah monsieur Poutou alors comment on finance ah c'est bien beau de vouloir que les gens aient tous un salaire décent et et une perspective dans leur vie mais comment on finance ah monsieur Macron avec vous il y aura plus de il n'y a pas de programme ben non mais il a une vision une vision c'est un programme je vois pas comment on peut avoir une vision si on n'a pas de programme et puis là maintenant toutes les parce que comme il est jeune et dynamique toutes les soi-disant grandes réformes qu'il n'a même pas dit qu'il devait faire là maintenant comme par magie ah ben en fait on n'a pas les sous on ne peut pas le financer donc on ne le fera pas mais qui c'est qui me pousse derrière donc on ne le fera pas et puis là personne ne dit ben finalement c'était encore pire que Hollande parce qu'il nous avait promis des choses là non en même temps non puisqu'il n'a rien promis puisqu'il n'avait pas de programme il avait juste une vision donc je ne sais pas ce que c'était sa vision en tout cas je suis bien content pour tous ces cons qui ont voté Macron au premier tour ben ils l'ont dans le cul c'est bien fait pour eux et en plus ils sont tellement cons qu'ils ne se rendent même pas compte que le mec fait ou le contraire de ce qu'il avait dit ou alors il va faire pire que ceux que les mêmes gens qui avaient voté au premier tour pour lui critiquaient par exemple c'est des gens qui ont dû dire ah non mais la loi travail c'est pas bien parce qu'on sera précarisé je ne sais pas quoi quand c'est Macron qui va faire pire ben là c'est pas de la précarisation systémique mais ça va être ah ben non c'est une vision ah ben non c'est ah ben je ne sais pas il croit en lui t'as 21 minutes sur ça j'ai peut-être le gardé celui-là je ne sais pas je vais peut-être en même temps j'en ferai rien de ces jeux il y en a sûrement plein gratos sur émulateur donc on va écouter on va se quitter hop ciao pupito et à plus mes puces on va écouter on va écouter on va écouter